Pop. Pop Média. Ouvrons nos oreilles. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, on va commencer cette émission, cette retransmission, cette rencontre. Le Festival Midi-Minuit Poésie édition 2021 et 21e édition, c'est déjà parti depuis hier 12 octobre à Nantes. Et maintenant, il s'est déroulé une très belle soirée du côté du passage Sainte-Croix. On y reviendra peut-être parce qu'un de nos invités ou une de nos invitées était présente et protagoniste de cette soirée. Alors, c'est quoi le Festival Midi-Minuit Poésie pour les non-initiés ? Eh bien, c'est au programme, habituellement, ça va être le cas, pour ce millésime 2021. Évidemment, au programme de la poésie, des poètes, des poétesses, des auteurs, des autrices, des performances, de la présence, évidemment, artistique et créative. Pour cet événement dans la cité des Ducs, Midi-Minuit Poésie donne également la part belle aux arts visuels et aux musiques dans divers lieux de la ville. Alors, au lieu unique, d'ailleurs, il y a une grande journée qui commencera à midi et qui se terminera à minuit au moins ce samedi 16 octobre. Ça se passe aussi, comme je le disais, au passage Anne-Croix, au Grandet, au Cinq-Ponts, à l'École des Beaux-Arts, à la Maison de la Poésie de Nantes, rue des Carmes, tout près de là où nous sommes, avec la vente de livres à prix libre. Mais la poésie, les textes et leurs auteurs et autrices vont également à la rencontre des élèves de primaire, à la rencontre des collégiens, des lycéens, lesquels d'ailleurs concoctent la désormais incontournable gazette des lycéens, faites de notes de lecture et de textes de création, travaillés à partir des livres des auteurs invités. Et notons enfin que Pop Radio, une émanation de Pop Média qui anime et diffuse notre présente rencontre, va permettre à deux classes, du lycée Saint-Stanislas et du lycée de l'externat des enfants nantais, de concevoir un podcast en lien avec les thématiques de l'écologie et des migrations. qui sont au programme de cette édition 2021. Alors tout cela pour ce podcast sous l'égide de ma collègue Laurie Lebruster, que je salue. Je salue également les lycéens de Saint-Stan, comme on dit ici, qui sont présents. Merci d'être ici. Et puis, je citais quelques lieux du festival Midi Minu Poésie. Eh bien, le Kafka, en plein centre de Nantes, ces deux rues Bossuet, là où nous nous trouvons et là où nous reviendrons vendredi pour une autre rencontre. Alors nous avons été impeccablement accueillis par Émile, le maître des lieux. Eh bien, merci à lui. Et puis, merci au public, encore une fois, présent. Alors nous sommes ensemble pour environ 90 minutes, grâce à la réalisation technique de Manon Ribat, qui est aux manettes de cette émission, retransplise en direct sur Twitch, pour une table ronde intitulée, vous le savez, j'ouvre les guillemets, de la poésie comme écologie, avec deux invités, deux auteurs, plus précisément une autrice et un auteur. Et je m'empresse d'indiquer que vous pouvez d'ores et déjà, et tout au long de notre discussion, nous faire parvenir vos questions et commentaires sur le chat de Twitch. Bonjour les allitérations. Et bien sûr, dans la dernière demi-heure de cette rencontre, eh bien, le public ici présent pourra aussi nous faire parvenir ses questions ou ses commentaires. Alors les présentations, eh bien, on va les faire maintenant. Bonjour Lucie Tailleb. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous étiez de la rencontre hier au Passage Anne Croix. Oui, j'y étais. On était trois. Oui. Trois à lire avec Cyril Martinez et Esther Tellerman. Et la rencontre était modérée par Alain Nicolas. Alain Nicolas qui connaît bien la question littéraire et poétique et qui est un habitué d'ailleurs du Festival Midi-Minuit Poésie et qui officie notamment dans les pages de l'humanité. Oui, on a parlé de poésie et essayé de réfléchir un petit peu à ces poèmes qui parlent de poèmes et à la place de la poésie dans la société. On va parler de cet ouvrage, Fresh Skills, Recycler la Terre, que vous avez fait paraître. Il y a quoi ? Il y a deux ans environ ? Alors, c'était octobre 2020. C'est ça. Mais il y a eu une édition précédente au Québec. Donc oui. Voilà. Paru aux éditions La Contre Allée. C'est bien ça. Oui. L'histoire d'une décharge, c'est l'histoire de déchets. C'est peut-être l'histoire d'un certain déni. Parce qu'au-delà du déchet, évidemment, il y a ce que cette thématique peut emporter, amener. C'est ce qu'on va voir avec vous, bien sûr. Oui. C'est exactement ça. Oui. À la fois l'histoire d'une décharge et de sa transformation. Mais je ne veux pas trop anticiper sur ce qu'on va dire. Voilà. Je ne vais pas trop dévoiler. Et aussi l'histoire d'un rapport au déchet et la question du déni. C'est exactement ça. Exactement. À vos côtés, Lucie, je salue Jean-Christophe Cavalin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors, auteur, lui, de Valais-Noir vers une écologie du récit. Ce sous-titre est important dans notre conversation. Alors, paru aux éditions José Corti dans la collection Biofilia. Vous n'étiez pas hier au Passage Sainte-Croix en tant qu'orateur ? Non, non, en tant que spectateur. Ou éditeur. Bon, vous confirmez, ça s'est bien passé ? Très, très bien. On va parler de vos textes, de vos ouvrages respectifs. Comment ils abordent cette question de la poésie écologique ? Comment peut-être aussi ils se font miroir l'un l'autre ? Je crois que vous avez d'ores et déjà repéré, évidemment, des connexions entre vous deux. Vous connaissez un peu déjà, je crois. Oui, on a eu l'occasion de se croiser déjà dans un festival très beau qui s'appelle le Murmure du Monde, qui a lieu dans les Pyrénées cet été. Donc, on a fait connaissance. Eh bien, pour faire connaissance un peu plus avec vous, Jean-Christophe, vous êtes enseignant également ? Oui, je suis surtout enseignant. Voilà, surtout enseignant. Vous vous occupez d'un master. On va en dire deux mots parce qu'il résonne complètement avec le thème que l'on va aborder. Le master, c'est époqué ? Oui, master en création littéraire et en éco-poétique. Éco-poétique et création à Aix-Marseille ? Oui. Avec des étudiants qui ne sont pas forcément des étudiants très jeunes, qui peuvent être déjà un petit peu déjà dans le... C'est pas inconvenant ce que je dis ? C'est un master à distance, donc on a beaucoup d'étudiants en effet qui sont déjà des professionnels. Donc, voilà. Ça leur permet de suivre des études à leurs horaires, quoi. C'est quoi une écologie du récit ? Vous avez deux heures ? Eh bien, quoi que je vois dans l'équivalence de vos notes, ce n'est pas le récit écologique. Oui. L'écologie du récit, c'est rien. C'est juste resituer les pratiques du récit et les productions du récit dans une écologie plus large de la vie, de l'exister, de l'habiter, etc. Et de ne pas clore la littérature dans la littérature, ou l'étude de la littérature dans l'étude de la littérature. Mais voir en quoi tout ça peut, justement, rétroactivement agir sur la vie réciproquement, etc. Donc, remettre le système littéraire dans un écosystème ou dans un milieu ou un environnement qui est de la vie, quoi. Sortir du texte et revenir au contexte ? Non, pas sortir vraiment du texte, voir en quoi le texte dialogue avec le contexte et se coproduise, disons. C'est important, la question de contexte chez vous. C'est fondamental, d'ailleurs. C'est fondamental. J'espère que c'est pas trop grave. Oui, c'est fondamental. Oui, c'est fondamental, parce que le livre de Lucie est là pour le prouver. Notre façon de faire du monde en tant que moderne, c'est justement de refouler le contexte, de vivre dans des espèces de fictions qui seraient autosuffisantes, etc. où il n'y aurait pas de problème de ressources, pas de problème de output, de déchets. Et donc, oui, rétablir du contexte, c'est ouvrir cette fiction à ce qu'est la réalité, au fait qu'on ne peut pas vivre comme ça de façon faussement autonome, comme les systèmes humains, en général, ont tendance à penser, pouvoir le faire. Et c'est tout le problème de Lucie sur les déchets, c'est en particulier une des blessures de cette fausse autarcie, de cette fiction d'indépendance. Valet Noir, c'est un chien ? Oui, Valet Noir, c'est un chien. Mais c'est beaucoup plus que ça. D'accord, ça commence fort. Oui, c'est un chien et c'est aussi ma grand-mère, c'est ça que vous voulez entendre. C'est ça, c'est un symbole aussi, on le verra tout à l'heure. Lucie Taïeb, dans Fresh Skills, on n'est pas franchement dans un roman, on n'est pas franchement dans un reportage, on est dans quelle forme, finalement ? Vous êtes rendu, peu de temps d'ailleurs, sur le lieu d'une décharge qui a été recouverte, qui est quelque chose d'assez arboré, assez verdoyant. Mais sur la forme littéraire que vous avez empruntée pour ce texte, comment la définiriez-vous ? Je n'ai pas vraiment essayé de m'inscrire dans une forme qui existe déjà. Donc je ne me suis pas dit, je vais écrire un roman, ou je vais écrire un essai, ou je vais écrire un récit. J'avais une question qui me préoccupait, qui était celle des déchets et de leur place dans notre société, ou du rapport qu'on peut avoir à eux. Il y avait un lieu qui me fascinait, qui est effectivement cette décharge à Staten Island, à New York, qui a été pendant 50 ans une décharge, et qui est en train d'être transformée en parc naturel. Je ne sais pas comment on doit dire ce naturel. et puis aussi des préoccupations, des manières d'être dans la ville qui m'intéressaient, et qui font écho précisément à ce que disait Jean-Christophe Cavalin sur cette fiction qui est précisément, moi, par rapport à la question des déchets, c'est la fiction de la propreté. On a l'impression de vivre dans des villes propres, mais en fait, l'envers de la propreté, c'est la décharge monumentale qui est juste à côté. Et sur les questions aussi de texte et de contexte, moi, c'est un livre, au départ, qui a attiré mon attention sur ces questions. Et donc j'ai... C'est Outre-Monde, de Don Delillo. C'est Outre-Monde, de Don Delillo. Underworld, en anglais, d'ailleurs. Oui, Underworld, le monde d'en dessous, ou le monde au-delà. Et il y a quelques romans comme ça, ou quelques textes, qui peuvent avoir cette force, en tout cas qui l'ont eue pour moi, et qui font qu'on est plongé dans ce livre qui est un roman, qui est une fiction, et puis quand on lève les yeux et qu'on regarde autour de soi, on ne voit plus le même monde. Et ça montre bien cet enchevêtrement-là du texte et du contexte. C'est que notre regard est différent d'un coup. Sur les conditions de production littéraire, je vais appeler ça comme ça, vous vous rendez sur place, à New York, sur évidemment cette ex-décharge, parce qu'elle est déjà recouverte quand vous vous y rendez. C'est assez monstrueux, les chiffres que vous mentionnez dans ce texte. C'est combien de tonnes par jour de déchets à New York ? Au pic de production, c'est 29 000 tonnes par jour. Par jour. On multipliera par 365 jours. Et cette décharge était une décharge provisoire au départ. Elle devait être en fonction de quelques années. Elle dure une cinquantaine d'années. Oui, en fait, on cherchait, c'était en 1948, des solutions pour les déchets new-yorkais. Et une des solutions, mais ça, ce n'est pas du tout propre aux États-Unis, c'est de prendre des zones humides, donc des zones qui sont difficilement cultivables et difficilement bâtissables, donc difficilement exploitables, de les assécher avec de la cendre et des déchets, de la cendre et des déchets. Et au bout de quelques temps, d'avoir là un sol qui va être plus stable et qui va pouvoir être utilisé, notamment pour bâtir. Simplement, il n'y a pas vraiment de solutions alternatives qui ont été trouvées au fur et à mesure du temps. Et elle a été donc... La promesse qui a été faite, c'était on ouvre cette décharge en 1948, on la fermera en 1951. Et puis, ça va permettre aussi de valoriser votre borough, votre arrondissement de Staten Island. Et elle est restée ouverte, en fait, jusqu'en 2001. Donc très récemment. Oui. Et maintenant, on évacue dans un autre État, c'est 29 000 tonnes quotidiennes, c'est ça ? En Caroline du Nord ou du Sud ? Je ne sais plus du Nord, je crois. Alors, je ne connais pas les chiffres aujourd'hui. C'est ça ? Mais c'est de ce genre-là. Le problème des déchets, c'est la production. Une fois que les déchets sont produits, il faut en faire quelque chose. Donc on ne règle pas un problème en réhabilitant un lieu. On règle peut-être le problème du lieu, mais ça ne règle pas la question de la production des déchets. Lucie, on l'a bien compris, c'est pas techniquement... C'est pas sur sa dimension technique que ce sujet vous intéresse, mais ce qu'il dit de lui. C'est-à-dire qu'en gros, dans nos sociétés dites civilisées, occidentales notamment, mais pas que, on met la poussière sous le tapis, on consomme, mais on ne veut pas savoir ce qui se passe après. C'est ça, finalement ? Vous avez essayé de montrer comment ce déni, il est mis en œuvre, avec des techniques très, très élaborées, d'ailleurs. Vous en parlez dans cet ouvrage. Oui, et c'est un des échos, d'ailleurs, avec Valais Noir. C'est vraiment cette fiction de monde, en fait. Un monde qui serait une bulle, qui serait autonome. On ne sait pas d'où viennent les fruits, mais ils sont sur la table. Une fois que c'est consommé, ça disparaît. Tout est propre et beau et toujours neuf. Mais en fait, ça suppose des liens et des interconnexions et des destructions en amont et en aval. Jean-Christophe Cavalin, votre ouvrage, évidemment, il emprunte une autre forme littéraire, j'allais dire, mais vous parlez de la même chose dans Valais Noir et dans Frèche-Claire. C'est le même sujet ? C'est l'humanité qui s'enferme, finalement, dans un déni, dans un non-dit, dans un rapport au monde qui n'existe plus, finalement ? Oui, je pense que le dispositif est le même. En effet, le principe du livre, c'était ça, c'était montrer comment à une certaine époque, en fait, c'est un tout petit peu une archéologie de ce qui a pu être le récit ou la littérature, donc montrer comment au départ les récits nous ont servi à créer de la relation au monde, en particulier parce qu'on ne pouvait pas maîtriser techniquement, ou on ne voulait pas d'ailleurs, maîtriser techniquement le monde, donc on était devant les puissances qu'il y avait autour de nous, on était obligés de prier, de symboliser, de faire des récits mythiques pour comprendre tout ça, pour donner du sens à des choses qu'on ne pouvait pas changer. Parce que la situation était précaire, justement, et la précarité, ça veut dire ça vient de prier, précare, c'est on prie, les choses ne sont pas évidentes, vous, quand vous ouvrez le robinet, vous n'avez pas besoin de faire une prière, ou nous d'ailleurs, on n'a pas besoin de faire une prière pour que l'eau coule, donc ce n'est pas précaire, c'est des sociétés d'abondance, et donc la technique a réglé le rapport au monde, donc on a en effet l'impression que l'eau ne vient nulle part, c'est de la magie en fait, c'est le culte de la magie. Et alors qu'au départ, quand on est confronté à des choses qu'on ne peut pas changer techniquement, alors il faut en effet s'y faire par des symboles, les symboliser, avoir des rapports, les prier, dialoguer avec elles, quand on va à la chasse et qu'on n'est pas sûr d'avoir la proie, on fait des prières à la proie, etc. On ne rappelle pas le fusil qui de toute façon marche tout le jour. Mais après, dans l'Occident en tout cas, le problème de la construction du réel ou du rapport au réel s'est passé par la technique, par la maîtrise, la science, la technique, et donc du coup, l'imaginaire a été simplement utilisé pour faire des fictions. Plus du tout pour construire des rapports au réel, des relations avec le réel, mais au contraire pour construire des objets de fiction qui sont considérés comme faux. C'est évident que ce n'est pas du réel, au contraire, leur principe même ou leur nature même c'est d'être des espèces de faux mondes ou des mondes alternatifs ou des mondes fictionnels et ça, contrefactuels disons. Et donc l'idée du texte, c'est pour ça que ça aussi ça consonne je pense avec Fresh Kers, c'est que dans un contexte où peut-être le monde va nous échapper à cause du... Ces jeunes gens vont le connaître un peu mieux que nous peut-être, à cause des dérèglements climatiques, d'une espèce de violence bien sûr imposée par les modes de vie humains sur la nature mais qui va lui revenir en boomerang, il se pourrait peut-être que la technique ne permettant plus de maîtriser le monde il faille recommencer à symboliser nos milieux, nos milieux désastrés, nos modes de vie en péril, etc. Et que du coup, la précarité va rattacher justement la fiction à des possibles constructions ou relations réelles. Comme ça arrive tout le temps, on en parlait avec Lucie ce matin, dans les moments de deuil, parce qu'on ne peut rien changer, on se met à rêver, on se met à parler avec les morts, on se met à retrouver les morts dans des paires de chaussettes laissées, etc. La vie imaginaire commence à vraiment il y a une machine à créer du réel qui passe par l'imaginaire. Jean-Christophe Cavalin, le monde, il nous revient déjà en pleine gueule pour le dire trivialement, ça y est, c'est fait. Vous citez d'ailleurs un auteur qui nous dit que l'effondrement, on y est déjà, c'est déjà fait, mais on n'en a peut-être pas conscience. Il est là, ce monde-là. Il va falloir se réinventer un monde et des relations avec ceux-là. C'est ça ce que vous dites dans Valet Noir. Non, il ne faut pas exagérer. Non, malheureusement, nous, on est très, très protégés encore. Je veux dire, on peut en effet encore faire des parcs naturels sur des décharges. Et surtout, oublier que ce sont des décharges ou toutes sortes de choses. Oublier tout le contexte qui a permis la production de cette fiction comme si ce contexte n'existait pas. On est encore, et d'ailleurs, on va lutter jusqu'au bout pour cette amnésie, pour ne pas que le souvenir revienne du grand dehors, de l'outre-monde qui est le réel, etc. Il y a des gens qui sont beaucoup plus exposés que nous encore maintenant. Déjà maintenant. On a l'impression quand même que les parois se fissurent à grands traits, là, quand même. Ben oui, mais non, parce que, ou alors, il y aurait une conscience politique plus évidente, mais non, je ne pense pas vraiment. Enfin, je ne sais pas. Au moment, on recommence le charbon et tout, je pense que non. On a perdu ce rapport au monde. nos ancêtres, avec l'art pariétal, ils avaient ces dimensions magiques qui nous ont échappé. Ça vous fait rire, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais l'art pariétal, c'est l'illustration de ça, d'ailleurs, de ce discours magique pour s'approprier le monde. Oui, c'est-à-dire, l'art pariétal, c'est ce qu'on appelle de l'art de façon un tout petit peu erronée, d'ailleurs, parce que ce n'est pas vraiment un art, c'est une forme de culte, ce n'est pas une forme de culture. Donc, c'est une espèce de façon, je prends du gibier, donc je rends sous forme d'images symboliques pour qu'il y ait un cycle naturel. Donc, c'est la conscience du cycle long, en fait. Si moi, je fais des ponctions sur l'environnement, alors il faut que d'une façon ou d'une autre, symboliquement, je rends ces images d'animaux sur les parois des grottes, etc., pour que le maître des animaux puisse de nouveau fournir des animaux, etc. Donc, après, bien sûr, quand c'est coupé du cycle du culte, du cycle de la précarité et donc de la prière, ça devient, en effet, on regarde ça, on dit « oh, c'est beau ». Mais je pense que dire « oh, c'est beau », c'est de passer dans le système court du système art et du coup, en effet, c'est un système qui, l'art dans ce cas-là, ne s'adresse plus qu'à des hommes et il n'y a plus du tout de dialogue avec l'environnement. Au contraire, c'est des questions d'appréciation qui constituent des sociétés humaines par le goût, par le sens commun du goût, dira Kant, c'est le début pour lui de la sociabilité, cette universelle du goût. Mais justement, ça, ça devient une société humaine quand on passe de la culture du culte au culte de la culture, si vous voulez, pour le dire très mal. Lucie Tailleb, je reviens à votre ouvrage et les conditions d'écriture, c'est un séjour très court d'ailleurs à New York qui vous a permis d'écrire ce livre. C'était par nécessité ce séjour court ou c'était une envie d'être sur les lieux pour le ressentir et d'avoir les conditions d'écriture pour livrer ce texte. C'est quelque chose d'assez paradoxal d'être si peu de temps sur un lieu dont vous sortez un ouvrage entier. Alors, je ne dirais pas exactement que je sors l'ouvrage entier du lieu. En tout cas, pas dans le sens où tout l'ouvrage partirait de ce que j'ai pu voir à New York et à Staten Island quand j'y suis allée. C'est l'ouvrage, précisément, il sort d'un livre. Il sort du premier livre que j'ai lu, Outre-Monde, où il était question de Fresh Kills. Et d'ailleurs, ça m'amusait d'entendre ces questions de fiction parce que moi, au début, dans le livre de Don Delillo, je n'avais pas compris que Fresh Kills existait vraiment. Je croyais que c'était vraiment une fiction, en fait. Donc, je n'avais pas du tout compris que ça parlait d'un lieu réel. Quand j'ai compris que ça parlait d'un lieu réel, j'ai voulu le voir et quand je l'ai vu, je suis passée par Google comme on fait maintenant et quand je l'ai vu, au lieu de voir une décharge, j'ai vu un parc. Et là, j'avais l'impression d'être dans une fiction pour le coup. Donc, voilà comment les choses s'entremêlent. Et après ça, j'ai essayé de comprendre un petit peu cette invisibilisation des déchets, le fait qu'ils se trouvent dans un angle mort. et pour essayer de le comprendre, je me suis tournée vers des anthropologues, vers des urbanistes. Vers des archives aussi, des témoignages ? Oui, aussi. Des personnes qui habitent ? Précisément par rapport à Fresh Kills, mais même de manière plus générale, il y a eu tout ce travail en amont, d'où vient le livre aussi qui est un travail de recherche en fait. Et après, j'avais besoin d'éprouver qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur cette décharge. Je ne voulais pas faire ni de reportage, ni de terrain d'anthropologie parce que ce n'est pas ma matière. Je suis chercheuse en littérature, de formation. Traductrice aussi. Et traductrice, oui. Je n'avais pas besoin du temps long du terrain ou du temps long du reportage, mais au contraire, sur ce temps très court, d'essayer d'éprouver d'une part Fresh Kills, donc ce parc ou cette décharge en train de devenir parc, mais aussi d'éprouver Manhattan, juste en face, cette ville flamboyante, vibrante, on peut utiliser tous les adjectifs ou superlatifs qu'on voudra, et de voir comment l'un vit à l'ombre de l'autre, en fait, et comment regarder Manhattan depuis Fresh Kills, en fait, ça me fait voir autre chose que ce que je pouvais avoir, moi, à la fois dans des souvenirs personnels et dans des souvenirs de films et de toute cette fantasmagorie un peu autour de cette ville de New York qui est mise à mal en fait quand on essaie de comprendre le rapport entre la ville propre et la décharge. C'est une sorte de négatif pour prendre une image photographique. La décharge, finalement, c'est le négatif de nos hypermarchés. Je crois que vous le dites à peu près comme ça dans l'ouvrage. Il y a quelque chose qui est comme ça, ce négatif enfoui, ce déni, ce non-dit, ce non-rapport au monde et peut-être le début de notre perte d'ailleurs puisqu'on nie la consommation et ses dégâts. Oui, alors, ce n'est pas moi qui l'ai formulé comme ça. Je raconte, c'était une rencontre vraiment inattendue où j'étais à Vienne en Autriche et c'était ce moment justement de recherche avant mon voyage et partout où j'allais, je cherchais des livres sur des déchets. Je voulais que les gens me parlent des déchets, me disent où était la décharge la plus proche. Enfin, c'était vraiment une obsession, une grille de lecture du monde, une manière d'orienter mes recherches. Et donc, je rentre dans cette librairie et je demande au libraire et puis je vois bien qu'il fait une drôle de tête et je me dis, oui, je me dis, oui, effectivement, c'est peut-être un peu bizarre comme obsession. Mais en fait, il faisait une drôle de tête parce que ça l'obsédait lui aussi et parce qu'il passait tout son temps libre à aller voir des dépôts d'ordures et les petites herbes qui repoussaient sur des dépôts d'ordures à en faire des photographies. Il avait un site entier où il exposait ses photos de dépôts d'ordures en train de retourner à la nature. Donc, on s'est trouvés, lui et moi. et c'est lui qui m'a dit ça. Il me dit, oui, le supermarché, c'est pas du tout intéressant alors que dans la décharge, il y a cette aura de négativité. C'est lui qui disait ça. cette aura et ça m'a travaillé ce terme d'aura. Je me dis, qu'est-ce qui reste ? Oui, cette espèce de force symbolique de l'objet neuf, de l'objet de la marchandise. Qu'est-ce qu'il en reste quand l'objet est abîmé, quand il est hors d'usage, quand il a perdu sa valeur ? Il en reste certainement quelque chose, c'est d'être là comme un rappel, en fait, comme un rappel de tout ce chemin des marchandises qui passent. En fait, on est juste, nous, un lieu de transit des marchandises entre leur lieu de production, souvent bien loin, et puis le lieu où elles vont être stockées ou détruites. Jean-Christophe Cavalache posait la question des conditions d'écriture du contexte d'écriture de l'ouvrage de Lucie. Elle nous répondait « Vous, vous êtes dans des conditions d'écriture, vous êtes assez isolé en forêt. Racontez-nous comment vous avez entrepris l'écriture de Vallée Noire. Parce que les conditions d'écriture impactent évidemment le résultat final. Oui, c'était pas une décharge, c'est sûr. J'étais parti à la campagne dans un lieu où je vais toujours pour écrire, hélas, dans ce cas-là, je devais écrire un livre qui devait s'appeler « Vers une écologie du récit » qui se traitait de ces sujets mais qui devait être un livre vraiment universitaire, chapitré universatairement avec des textes continus. Et puis, il y a eu cette rencontre avec ce chien perdu et qui a changé la nature du livre, qui a changé le dispositif du livre sans rapport peut-être au réel et à son environnement. Et donc, c'est devenu un livre fragmentaire où se sont un peu mêlés des passages théoriques, des passages de journaux, des passages de rêves aussi parce qu'il se trouve que grâce à ces espèces de chiens qui, pour le dire de façon tout à fait grotesque, ça a été un peu l'animal chamanique du livre. C'est-à-dire cette espèce de l'animage d'animal qui fait un peu médiation parce qu'en fait ce chien perdu avec qui j'ai vécu pendant deux mois avait une façon de bouger la bouche qui était exactement celle de ma grand-mère morte. Et donc, voilà, j'avais vraiment l'impression qu'elle était venue me dire des trucs. Et donc, pendant cette période, il s'est passé des choses. C'est, je pense, une des choses pour moi en profondeur et peut-être pas la chose la plus évidente d'ailleurs, mais qui fait que le livre de Lucie pour moi a un cousinage assez fort avec Vallée Noire qui est ce problème de la nécessité d'halluciner parfois, enfin, de laisser son imagination produire du réel, produire dans ce cas-là du contexte, la logistique d'un été particulier où se passe quelque chose en particulier et où tout d'un coup se fait un rapport pas évident entre le deuil d'un père, la sixième extinction parce qu'en fait, pour moi, ça a été une façon de traiter l'un par l'autre. Je me suis aperçu à un moment que mon surinvestissement de la douleur de la sixième extinction était lié à une façon de... Enfin, cet effondrement des espèces sauvages que je prévoyais. Vous allez voir porte le deuil de cette sixième extinction. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'était un deuil qui, pour moi, n'était pas bien fait de mon père. Je me suis aperçu l'effondrement dont j'avais peur. C'est ça qui est important. L'effondrement que je craignais avait déjà eu lieu pour moi et qu'il fallait le revivre dans un rapport. Et c'est très intéressant. Je vais me permettre de parler de Lucie un tout petit peu. C'est très bien. Parce que dans le texte de Lucie, il y a une alternance. En fait, il y a deux rites. Il y a le texte d'enquête, d'écriture du réel et puis ponctué de textes en italique qui sont plutôt des récits... J'ai la permission de Lucie d'appeler ça des récits d'hallucination devant des chaussures à 20 euros. Tout d'un coup, on les voit tâcher du sang de petites mains qui ont fait ses chaussures, etc. Des sentiments de nausée, des sentiments d'effondrement ou de déluges imminents, etc. Et pour moi, il y a une véritable nécessité maintenant. C'est une façon d'ailleurs d'habiter le monde en poète, peut-être. Je ne sais pas pour Jean-Claude. Par le sens, il y a une telle invisibilisation, il y a une telle anesthésie sur ce qui fait notre monde que, en fait, la seule façon de le faire ressurgir, c'est l'hallucination. C'est tout d'un coup... C'est la seule façon dans notre monde propre où il y a le cosmos, cosmétique, ça vient de propre, c'est ce qui est l'espace propre, le cosmos qu'on a construit contre le chaos externe, je ne sais pas quoi. C'est la boîte à bijoux, en fait, cosmos en grec. Et voilà. En fait, la seule façon de récupérer le contexte qui a été fort clos, c'est-à-dire qui a été exclu dans un grand dehors qu'on ne voit plus, avec une anesthésie folle, en fait, une anesthésie des contextes, enfin terrible, c'est justement parfois ces passages d'hallucinations, que ce soit voir sa grand-mère dans un chien ou voir toute la chaîne qui a amené à ces petites chaussures adorables à 20 euros dans un magasin de New York, etc. Pour moi, c'est le même type. Enfin, c'est vraiment encore une fois faire retraverser un cycle long pour ouvrir un cycle court qui est une fiction. Lucie ? Oui, et moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup frappée en termes de parenté avec Valais Noir, c'est justement qu'on ne soit pas là dans une écriture académique qui dirait simplement comment reconnecter le récit au dehors, pour le dire un peu vulgairement ou un peu simplement, mais que, puisqu'il s'agit bien de ça, puisqu'il s'agit de savoir comment on s'inscrit dans le monde et comment on s'inscrit dans une relation au monde, faire rentrer dans cette réflexion-là ce qui se passe au moment où le récit est écrit. Et ce qui se passe au moment où le récit est écrit, c'est que surgit un chien qui est en même temps quelqu'un d'autre. Mais qu'un chien soit en même temps quelqu'un d'autre, oui, qu'un chien soit en même temps quelqu'un d'autre, c'est finalement, ça peut sembler étrange quand on le dit comme ça, mais c'est des choses qu'on fait constamment, en réalité. Mais dans d'autres contextes, il est question aussi dans Valais Noir de la question du théâtre et de la représentation. Qu'est-ce qui se passe dans le théâtre ? Qu'est-ce qui se passe quand on écrit une fiction ? Est-ce qu'on fait seulement quelque chose qui ressemble au réel ? Est-ce qu'on mime le réel ? Mais en le mettant bien à distance, en disant, attention, là, c'est juste une image. Ou est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose ? Moi, je suis une spectatrice de théâtre très naïve. Quand je vois quelque chose sur la scène, j'ai l'impression que ce qui se passe de l'autre côté sur la scène, c'est vraiment en train de se passer. Que le coup de feu qu'on entend en coulisse et le personnage est mort à la fin de la pièce, il est vraiment mort. Et que c'est juste une forme de résurrection magique quand tout le monde revient, quand tous les comédiens reviennent parce que le sort s'est rompu, la magie s'est rompue et qu'on est dans un autre monde. Mais en tout cas, ces comédiens sur scène, ils sont monsieur un tel et en même temps autre chose. De la même manière que Valet Noir et le chien et en même temps quelqu'un qui revient. Et donc, je ne sais pas si l'hallucination, c'est la seule manière d'approcher tout ce qui a été enfoui, tout ce à quoi on ne veut pas penser. Mais ce nom, par contre, je suis persuadée, vraiment intimement, c'est qu'on est travaillé par ce qu'on refoule, par ce à quoi on ne veut pas penser, par ce qu'on met de côté et que soit on essaie d'y confronter et on essaie de le saisir, soit de toute façon, ça nous travaille et ça nous abîme de l'intérieur. Cette question de l'hallucination, elle est importante, évidemment, Jean-Christophe Cavalin, puisqu'elle est aussi fondatrice peut-être de récits qu'on a oubliés, dont on s'est coupés, en même temps qu'on s'est coupés d'une peur qui nous revient suite aux dommages collatéraux que l'humain produit. Effectivement, on est en train de renouer avec ces récits-là. C'est une nécessité de le faire pour reconstruire notre rapport au monde. Vous nous disiez au début de notre entretien que l'homme s'était quand même isolé. On parle d'environnement, c'est comme si les choses étaient périphériques à l'humain, alors que, il y a quelques millénaires, on était dans le monde. Il faut repasser par de l'hallucination, par de la peur pour recréer ce rapport au monde, pour mieux appréhender ce monde qui nous revient dans la gueule pour dire ce que vous disiez. Oui, qui nous revient dans la gueule et le bouquin de Lucie pour ça est super intéressant. Il nous revient dans la gueule de l'extérieur, c'est-à-dire les déchets, les toxiques, la pollution, le fait qu'en effet tout devient pour nous toxique et de l'intérieur aussi. On a refoulé beaucoup de choses qui étaient notre rapport au lieu, au monde, etc. Et Lucie parle d'anesthésie. Tout d'un coup, il y a quelque chose en nous qui ne sent plus les choses. En fait, c'est très... Ce bonheur constitué comme une fiction, il demande une dépense énergétique folle pour ne pas voir, pour ne pas regarder, pour ne pas savoir, pour ne pas voir ce qui se passe en nous, à l'extérieur de nous, etc. Et donc, il y a un moment, je pense, où l'anesthésie, c'est très marrant parce que c'est quelque chose qui est commun aux hommes, à l'homme qui s'est domestiqué, bien sûr, et aux animaux qu'il a domestiqués. On s'est aperçu qu'il y a une chute énorme de l'aesthésie, donc de la perception, chez les vaches comme chez l'homme. Parce qu'on n'a plus de prédateurs naturels, le monde n'existe plus, et donc on a une chute d'écoute, d'attention au monde, à l'extérieur, qui est de 95%. L'homme, comme les animaux qu'il a domestiqués, parce qu'il n'y a plus que la domus, la maison humaine et pas l'œil cos autour. Donc, c'est cette espèce de retour. Lucie, elle prend cette image de la ligne symbolique ou de la conscience divisée, cette chose qui séparerait un extérieur qu'on ne veut pas voir et cette fiction qui s'intériorise comme indépendante. Parce que nous, on vit dans une fiction d'indépendance. C'est la tété heureuse. On est au sein, il n'y a plus aucun manque. Le monde, c'est nous. Il y a des gros débits partout, dans l'Internet, au supermarché, partout. C'est une tété. On est comme un bébé qui n'est pas séparé de sa mère. On n'a pas conscience qu'on est complètement dépendant. On a au contraire l'impression d'être complètement indépendant. Pour moi, c'était important. C'est important, mais je pense que ce ne sont pas des injonctions non plus. Je pense que les récits ou les poèmes n'ont pas besoin de nous pour faire ça. Il y a des façons de lire aussi qui font qu'on lit différemment selon des façons de lire qui sont totalement non contextuelles comme système littéraire pur textualiste ou des façons de lire qui réintègrent en effet une espèce d'aller-retour entre l'écrire et le vivre comme dit Jean-Claude Passon dans Habiter en Poète justement. Cette espèce de possibilité à la fois de construire un système poétique mais de le faire travailler avec l'extérieur et de même avec soi-même. Sa petite conscience très étroite sa sécurité intellectuelle sur ce qu'il y a ce qu'on sait qui est parce que la science nous dit que c'est et puis notre grand psyché dessous qui comme dans les déchets de Lucie suinte par dessous on a mis une bâche plastique on a mis de la terre pour refaire un parc mais il y a des kilomètres de déchets dessous qui produisent du méthane d'ailleurs dont on peut illuminer New York avec mais surtout ça suinte il y a quelque chose qui ressort ça aussi on en parle avec Lucie c'est important cette idée que du coup il y a aussi différents types de littérature qui vont revenir aussi la science-fiction par exemple je pensais à Kadic qui est au moment de la grande arrogance américaine la toute puissance américaine il y a Kadic qui dit non toutes les forces qui viennent de l'espace qui vont nous envahir c'est bien sûr la psyché qui se rappelle au conscient il était un peu halluciné aussi Kadic il était halluciné et Jung ça aide à être en relation avec le petit moi en relation avec le grand soi mais c'est important ça aussi c'est une recontextualisation du moi conscient dans sa psyché dans son énergie libidinale refoulée disons on est toujours au Kafka dans le cadre du festival Midi Minuit Poésie Mélésime 2021 avec Jean-Christophe Cavalin qui s'exprimait à l'instant auteur de Valet Noir vers une écologie du récit et Lucie Tailleb autrice de Fresh Kills Recycler la Terre nous avons encore pas mal de temps pour discuter mais Jean-Claude Cavalin peut-être une question que je peux vous poser à tous les deux d'ailleurs l'écologie du récit elle a pour objet de finalement retisser ces liens que l'on a perdus dans ce rapport au monde c'est ça réinventer le monde se le réapproprier par des récits qui ramènent peut-être à des temps qui sont réévolus qu'on a oubliés avant qu'on soit dans notre bulle humaine c'est ça finalement je vais laisser répondre Lucie qui lève la main puis après je peux répondre je lève le doigt ça ne se voit pas à la radio mais quand j'ai quelque chose à dire je ne suis pas d'accord avec cette formulation réinventer le monde je crois que ou avec cette formulation aussi il nous faut de nouveaux récits alors c'est l'idée que on est allé dans le mur et maintenant on va s'inventer un nouvel horizon glorieux et puis on va aller par là et ce sera mieux parce que on essaiera d'être un peu vertueux et de refaire les choses ça m'intéresse plus ça m'intéresse beaucoup plus de voir comment on peut s'appuyer sur tout le passé et sur l'histoire de la littérature et sur des récits qui existent déjà pour essayer de penser un rapport au monde qui prenne en compte et qui prenne en considération tout ce qui se posait à Jean-Christophe Cabalin c'est à dire des modes de production des systèmes économiques en réalité c'est de ça qu'on est en train de parler du capitalisme prédateur on parle pas d'autre chose on peut aussi mettre un mot sur ce dont il est question en tout cas pour moi moi c'est de ça que je parle le collectivisme produirait ses déchets également le collectivisme produirait ses déchets également je ne suis pas en train de dire que le collectivisme ou le communisme est plus vertueux mais je ne suis pas sûre que ça nous amène plus loin dans la critique du capitalisme que de dire que le collectivisme produirait aussi des conséquences là de toute façon moi je n'en suis pas aujourd'hui ni dans mon travail d'écrivain ni dans mon travail de citoyenne à penser des alternatives mais à essayer de faire des constats en tout cas pour moi il ne s'agit pas de réinventer mais de voir comment on peut repeupler nos imaginaires pas avec des nouvelles figures mais avec des figures qui sont là en fait et qui peuvent nous aider à penser à un rapport au monde peut-être un peu plus plus juste et plus précis page 21 de votre ouvrage Jean-Christophe Cavalin je vais vous citer j'ouvre les guillemets vous écrivez l'écologie du récit propose un autre rapport au monde et un autre dispositif deux points au miroir et au mirage elle substitue le couplage elle ne reproduit pas le monde dans le seul registre de l'image et de l'illusion mimétique elle ne le contredit pas dans l'univers contrefactuel d'un pur système de signes elle se reproduit avec lui en s'accouplant au réel elle coproduit le réel et produit du monde vrai c'est la dimension coproduction qui est importante finalement dans cette citation oui c'est ça c'est la relation il y a un grand anthropologue américain qui est mort Roy Wagner qui est dans l'invention de la culture je crois en français qui dit qu'il y a certains collectifs humains qui se servent des objets pour produire des relations et puis certains collectifs humains qui se servent des relations pour produire des objets et c'est vrai que le grand jeu de l'occident ça a été l'objectivation on l'a toujours dit pour savoir il faut objectiver on ne peut pas savoir quelqu'un qu'on considère comme un sujet il faut en faire un objet qui correspond à des lois sociologiques anthropologiques on produit des objets de production et c'est ce problème là c'est cette idée qu'en fait si en revanche si vous avez une rame dans telle culture super amérindienne par exemple la rame c'est à la fois un objet puis il y a des inscriptions dessus c'est aussi une relation une prière que ça puisse marcher etc donc en fait il y a cette façon les livres pour moi c'est ce que disait Lucie je ne pensais pas tellement écrire de nouveaux livres c'est refaire que ces livres ne soient pas des objets beaux conçus comme tels des productions d'objets qu'on va pouvoir s'échanger qui vont à un moment être féeriques puis à un moment se retrouver dans les poubelles parce que c'est ça la féerie marchande ou le sex-appeal de l'inorganique disons c'est que quand il y a une fétichisation du coup il y a une mort du fétiche mais au contraire des livres qui nous permettent de construire des relations au monde c'est très simple d'ailleurs on dit ah là là l'épisode est kafkaïen mon dieu c'était balsacien mais ça existe déjà enfin il n'y a pas besoin de cette idée que les livres peuvent ce qui se passe en rêve ce qu'un pli de couverture dans votre rêve devient la cuisse d'une femme par exemple donc il y a une espèce de coproduction avec du réel de l'imaginaire avec de l'imaginaire du réel parce qu'on se lève et on a vraiment couché avec une femme par exemple et ça change la journée donc qui n'est pas ma grand-mère je sais à le dire ah bon chien donc voilà je pense que c'est c'est l'idée ça serait en effet lui c'est la version je crois que c'est il ne faut pas reproduire la skis ou le clivage en passant complètement de l'autre côté du nouveau de l'autre côté c'est si je peux me permettre une image un peu débile mais j'y pense à cause du dernier livre de Fabienne Raffoz qui est ornitophile comme elle dit sur les oiseaux le chant des oiseaux mais quand on parle quand on a un homme on parle avec deux sièges le larynx qui est le muscle ému le muscle qui est sensorimoteur qui est en lien avec le cortex moyen qui stresse la voix quand je parle qui a un rythme ému et puis le palais la bouche l'articulation palatale donc on a une voix articulée donc on a deux sièges et donc j'y pense à cause de Fabienne Raffoz parce que son livre qui est sur les oiseaux elle ne fait pas du chant d'oiseaux ça reste de la langue ça reste de la langue de l'homme mais du coup elle essaie de refaire participer ce qui serait la voix la faunée la voix animale les vociférations animales et vraiment l'articulation et c'est marrant parce que le palais notre palais avec lequel le système articulatoire ça se dit en grec oikos c'est le palais c'est le palais d'Ulysse au départ le domaine et donc on reste toujours dans ce milieu humain de toute façon l'autre on le rêve on rêve notre rapport à notre larynx par exemple dans la poésie donc il ne faut pas passer du côté de la glossolalie pure et de même il ne faut pas passer on ne fera pas des récits amérindiens on ne fera même pas des récits de la paysannerie du 19ème siècle ce n'est pas ça le problème on a le monde qu'on a et qu'on a plus ou moins produit d'ailleurs et c'est avec celui-là avec cette puissance toxique-là avec ce sublime toxique l'aura d'en parler Lucie pour les déchets qu'il faut travailler c'est ça nos nouveaux dieux c'est ça nos nouvelles puissances obscures on a produit cette malédiction que l'on doit apprendre à bénir et produire des textes qui sont reliés au lieu c'est-à-dire un ancrage au lieu ça c'est quelque chose de très important c'est beaucoup dans votre ouvrage Jean-Christophe mais Lucie sur cette question-là de ce rapport au lieu ici et maintenant oui en tout cas je pense que pour revenir sur la question du genre de l'ouvrage mais c'est une manière de répondre à cette question du lieu s'il était question que des déchets ça aurait été un essai sans doute s'il avait été question que du lieu ça aurait été un récit ou peut-être même un récit de voyage mais c'est parce que la question est venue du lieu en fait qu'elle y retourne après et elle est venue du lieu par l'intermédiaire d'une fiction et d'un roman aussi et donc tout ça travaille ensemble mais effectivement il y a bien cette idée peut-être pas d'inscrire chaque récit dans un lieu précis mais en tout cas de l'inscrire dans un rapport au monde et dans un contexte donné et dans un présent aussi dans un rapport au monde ou un rapport au lieu Jean-Christophe ? c'est pas la même chose la fiction donne un rapport au monde les textes dont vous parlez c'est plutôt un rapport au lieu ce qui est un peu différent d'accord je vais faire le cuistre de service c'est les deux c'est un topocosme ça s'appelle en anthropologie c'est un lieu monde parce que c'est ce que dit Ursula Le Guin de façon très intelligente enfin super je trouve local truth is no partial truth une vérité locale n'est pas une vérité partielle même une localité vous vivez dans un village vous vivez dans un monde tout est construit mais c'est pas un monde un moitié de monde qu'il faudrait compléter avec une autre moitié de monde une autre moitié de monde comme le world food ou world music je sais pas quoi une musique locale c'est de toute façon la forme d'un monde en général donc pour moi il n'y a pas vraiment mais ce qui est sûr c'est qu'en effet c'est intéressant quand la fiction l'imaginaire ou tout ce que vous voulez permet d'être un entretien du lieu si vous voulez c'est ce qui se passe si vous voulez dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés d'abondance justement comme il y a des périodes de plénitude et des périodes de pénurie dans les périodes de pénurie on fait vachement fonctionner l'imaginaire on danse la pluie etc. parce que justement ça permet de se de se réarticuler vraiment à ce qui est l'ordre du monde entre parenthèses c'est un peu tardif mais puisqu'on parle quand même un peu de poésie le verre je le dis pour les jeunes gens le verre versus en latin c'est le sillon donc en fait c'est le sillon l'agriculture et la culture et c'est une façon d'écrire sur la terre donc d'entretenir le lieu et pourquoi c'est la même chose parce qu'en fait c'est le chant du labour et la rythmique les homométries des verbes et les verbes à longueur régulière c'est venu bien sûr de psalmodie ou de litanie qui était chantée pendant les travaux d'aiguille les travaux des chants etc. des prières ou je sais pas quoi et donc c'est là d'où est venue en fait la poésie entretenait en fait un rapport au monde qui était à la fois pratique il n'y avait pas cette différence profane sacrée vous voyez tout acte devait justement par la mimésie souvent voyons on chantait l'origine de la chasse quand on allait à la chasse on chantait l'origine de l'agriculture quand on faisait à la fois on était l'acteur qui entretenait le lieu et puis on était l'acteur l'agent pardon qui entretenait le lieu le travailleur et puis l'acteur qui jouait le dieu qui avait le premier à inventer l'agriculture et donc on était dans la mimésie c'est dans la vie etc. et donc on construisait à la fois symboliquement et matériellement ou pragmatiquement le monde je ne vais pas dire que l'agriculture a précisé la culture mais c'est un peu vrai quand même voilà c'est une formule un peu rétrécie c'est entre parenthèses culture agriculture ça vient du verbe colo qui veut dire habiter colo colui cultum c'est habiter résider prendre soin d'un lieu et donc voilà c'est typiquement cultiver un lieu c'est aussi le rendre habitable pour soi pour son collectif Est-ce que malgré tout dans ce monde d'abondance on n'est pas quelque part dans une période de pénurie pénurie de textes qui nous relient pas au monde est-ce que finalement Jean-Christophe la période est propice et nécessaire à la production de textes qui s'ancrent vraiment sur un lieu sur ces questions-là parce que comparaison n'est pas raison mais il y a sans doute quelque chose à réinventer à reconstruire ce point de vue-là Oui il y a beaucoup je pense qu'en effet il y a beaucoup de textes dont ça devient le sujet bon les textes sur les lieux les textes en effet je pense que oui après je ne suis vraiment pas je ne veux pas dire n'importe quoi je ne suis vraiment pas un spécialiste de littérature contemporaine et puis je ne sais pas si c'est je pense que la littérature en général quoi qu'on en dise a servi à ça toujours on a eu le romantisme c'est la période la plus évidente mais la nature-philosophie ou toute la poésie romantique sur le rapport à la nature au lieu, au paysage ça a été de toute façon des mondiations enfin des façons de faire des mondes qui étaient en un sens le paysage c'est né en même temps que la destruction du paysage le paysage en littérature ou en peinture c'est né en même temps que la destruction du paysage par l'industrialisation c'est quand même des contre-luttes souvent la littérature je pense ou des façons de travailler un deuil de le faire exister dans la poésie ou la peinture parce qu'il n'existe plus dans la réalité je ne sais pas on va dans quelques instants passer aux questions avec le public s'il y en a mais peut-être Lucie quand on a préparé cette émission je vous avais proposé de pouvoir lire un extrait de vos ouvrages respectifs et en tout cas Lucie vous avez pensé à un passage de votre de Fresh Kills qui pourrait être en concordance évidemment avec notre discussion oui je justement ça fait référence à cette avant de la marchandise qui revient un peu par le biais d'une hallucination et auquel Jean-Christophe faisait allusion tout à l'heure je vois alors les petits souliers à 20 euros la paire souillés de sang fabriqués par de petites mains sur de petites machines à coudre aux aiguilles acérées qui parfois au lieu du simili-cuir piquent le petit doigt qui maintient la pièce à coudre je vois le sang sur les petits souliers à 20 euros la paire qui ne seront portés que quelques mois puis jetés car trop petits déjà ou déjà trop usés à 20 euros la paire on ne peut pas s'attendre à de la qualité on ne s'y attend pas et on ne s'attend pas non plus à ce que les conditions de fabrication aient été pleinement satisfaisantes la main d'oeuvre majeure ou correctement payée on ne s'y attend pas lorsqu'on achète à 20 euros la paire des petits souliers d'enfants mais on ne voit pas non plus comme pourtant je les vois maintenant très précisément les infimes éclaboussures du sang jaillit de la main de la petite ouvrière qui de ses doigts menus tient la pièce à coudre et dont la main sous l'effet d'un épuisement bien compréhensible à cette cadence de quelques millimètres se décale si bien que la petite aiguille vient impitoyablement s'y planter transperçant le doigt d'où fuse un peu de sang ce n'est pas un conte pour enfants ce n'est pas un conte ce n'est peut-être pas ce qui se passe mais c'est ce que je vois merci Lucie Taïev donc extrait de Fresh Kills extrait de Choisis par vous oui j'ai juste un petit commentaire qui me vient mais après la lecture de Valais Noir précisément c'est que cette image ou cette hallucination en fait c'est aussi un souvenir de lecture ce n'est pas un conte c'est l'aiguille qui vient percer le doigt dans La Belle au bois dormant c'est ça et le doigt et la petite goutte de sang donc ça montre aussi comment les les contes font voir ou font relire le réel et après ressortent dans ce qu'on peut en écrire vous ne dites pas autre chose Jean-Christophe ? non 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 mais La Belle au bois dormant c'est d'ailleurs notre état d'anesthésie c'est-à-dire qu'il y a eu un trauma qui ne pourrait pas être vécu on a endormi toute une partie de nous-mêmes qui va se réveiller Pas de lecture pour vous Jean-Christophe ? Vous n'êtes pas trop fan de ça Je ne suis pas un grand lecteur Mais juste une chose avant de passer la parole au public ici présent l'affiche de Midi Minuit Poésie édition 2021 c'est une tête de chien noir là juste derrière vous Jean-Christophe et vous m'avez dit tout à l'heure que ça avait été une sorte de choc quand vous avez eu ça évidemment quand on lit votre livre et qu'on regarde l'affiche on a l'impression que c'est une affiche qui a été faite pour vous or pas du tout Non pas du tout mais j'étais très ému en la voyant ça m'a donné un gros coup de nostalgie pour Valet Noir qui a retrouvé ses maîtres lui et moi j'ai perdu mon copain merci merci à vous deux on va passer donc à la phase échange avec la salle s'il y a des questions d'internautes ou dans la salle n'hésitez pas même des commentaires alors dans le dos je ne vois pas merci et je ne sais pas s'il y a un micro où on peut passer la parole voilà et un fil assez grand ou s'avancer ici jusqu'ici justement pour recueillir vos questions vous avez évoqué deux auteurs autrices vous avez évoqué deux auteurs autrices de science-fiction et ça m'a vraiment étonné que justement dans un festival de poésie on évoque à la fois enfin pas étonné en tout cas enfin pas choqué mais qu'on évoque Kadic et aussi Ursula Le Guin est-ce que est-ce que la poésie est-ce que la science-fiction en tout cas a commencé débuter le travail que la poésie commence à conscientiser en tout cas au niveau de l'écologie du récit voilà bon merci c'est compliqué oui pardon non non allez-y je disais que vous alliez répondre Jean-Christophe c'est compliqué peut-être que des gens dans la salle pourront me contredire ou compléter ou lucide tout ça oui il se trouve que il y a deux choses pour moi la première chose c'est cette idée qu'il y a eu jusqu'à maintenant un clivage encore un entre en effet ce qui serait la grande littérature et puis la science-fiction etc et en particulier les littératures de la vraisemblable ou du réel etc par rapport à la science-fiction c'est-à-dire qui étaient marquées comme complètement fictives c'est même dans le titre voilà et pour moi c'est bien les écritures du réel et puis la science-fiction c'est bien l'un et l'autre mais ça sera encore mieux si c'était un peu rapproché parce que ça permettrait des imaginaires de proximité des fictions de proximité qui contribuent vraiment à ne pas complètement parquer l'imagination dans des espèces de trucs sensationnels hyperbolisés pour être acceptable justement comme fiction et du coup ça dessèche un peu notre perception de la réalité parce que sinon si c'est la science-fiction on sait que c'est faux etc donc ça c'est la première chose je pense qu'en effet il y a pour moi il y aurait un rapprochement entre ce qui serait je sais pas comment le dire entre écriture du réel et science-fiction ou écriture vraiment ultra-fictionnelle si vous voulez ça c'est la première chose et puis après c'est vrai que la littérature parce qu'elle a peut-être une tendance enfin la littérature et la poésie mais là vraiment je suis sur des plates-bandes difficiles surtout que c'est pas les miennes ont tendance à ont eu tendance longtemps à favoriser un certain textualisme c'est-à-dire une construction du texte non référentiel mais s'occuper de ses propres ses propres déploiements de formes et ça sent avec une espèce de mépris du référent et donc c'est vrai les grands soucis écologiques politiques la science-fiction on a beaucoup surtout dans les années 70 dans les moments au moment vraiment le plus glorieux des 30 glorieuses cette arrogance humaine justement il y a eu cette espèce de phobie de peur qui se sont exprimées dans la science-fiction et puis aussi chez le Gouine en particulier des constructions de mondes parallèles etc et c'est pour ça pour moi la littérature on dit nous la discipline que j'enseigne c'est l'éco-poétique si vous prenez éco-poésis c'est ça c'est cette idée construire du milieu faire milieu poienne faire et puis éco-écos et vraiment c'est cette idée qu'il y a une éco-poéèse de la littérature qui peut aussi en effet réfléchir sur des productions de milieu et qu'il ne soit pas simplement construire un texte et oublier le milieu ou vivre dans le monde et oublier la littérature ou la considérer comme le domaine des fictions mais les deux c'est faire l'habiter et le construire ensemble et oikos et des constructions qui ne sont pas simplement textuelles après je ne sais pas si Lucie j'y réfléchis en écoutant à la fois la question et la réponse et ce que je me dis moi j'ai travaillé dans ma recherche sur la poésie en fait au départ je travaillais sur la poésie après 45 aussi sur des poésies expérimentales et ce dont en tout cas je me suis aperçu c'est que par exemple pour parler très concrètement un poème de poésie concrète qui n'a pas l'air du tout de parler du monde donc la poésie concrète on joue avec des sons simplement c'est des poèmes où il n'y a presque plus de sens dans le poème on répète des syllabes et puis ça fait des c'est du travail vraiment sur la matière de la langue et sur son rythme mais un poème comme ça dont le contenu n'a pas du tout l'air relié à des questions écologiques ou politiques en réalité dans le travail dans le rapport qu'il met en place avec la langue dans la manière dont on va pouvoir le lire dans la manière parfois dont il est performé dont la langue va passer par le corps le rendre vivant créer quelque chose sur ceux qu'il écoute en fait c'est un rapport au langage qui déjà pour moi est une manière de déjouer ce que beaucoup de poètes peuvent nommer de plein de manières différentes la langue creuse une espèce de manière de parler sans donner de sens vraiment aux mots un langage politique qui ne veut plus rien dire un langage promotionnel qui dit n'importe quoi le travail poétique qui essaie de remettre de réactiver la langue de remettre un peu de vie dedans et parfois aussi un peu de corps dedans c'est déjà une manière aussi de s'ancrer dans un présent dans un réel même si ça a l'air de pas du tout à en parler merci oui Jean-Christophe ça vient c'est bon c'est ce que dit Valérie de la poésie par rapport au roman le roman il y a une espèce de Valérie Paul Valérie Paul Valérie pardon qu'est-ce que j'ai dit Valérie mais ça pouvait être non Paul Valérie dans le roman il y a une espèce de captation on attend la suite et au contraire la poésie c'est le sens de la présence par le rythme elle vous replonge dans votre présence physique votre corps etc et il dit quand on parle de forme pure c'est absurde il n'y a pas la forme pour la forme c'est au contraire cette forme sert à présentifier vous parliez de conscientiser être présent dans un corps être maintenant et pas justement captif de cette aliénation du temps qu'est-ce qui va se passer après pronostic, diagnostic etc mais vraiment une scansion qui vous remet dans votre corps ce qui est d'ailleurs le principe même du rythme au départ de la poésie comme écologie c'est ce qui nous occupe encore pendant quelques minutes ici au Kafka dans le cadre du festival Midi Minuit Poésie à Nantes avec Jean-Christophe Cavalin et avec Lucie Tailleb et avec la question du public je regarde et voilà les mains se lèvent et j'ai un micro à vous tendre si vous voulez vous approcher de moi bonjour à tous bonjour Jean-Christophe j'interpelle Jean-Christophe parce qu'il se trouve que j'ai suivi le master d'éco-poétique et que j'ai une petite question qui fait suite à une rencontre à Paris lors du festival Extra je voulais prolonger cette discussion je ne sais pas si vous l'avez abordée j'ai manqué le début vous aviez évoqué le lien les liens entre littérature et action la dernière fois et vous disiez ne pas souscrire à ça dans le sens où selon vous la littérature ou les récits ou la fiction on l'appelle comme on veut finalement l'idée c'était plutôt d'agir sur les passions en tout cas elle était principalement peut-être vouée ou je ne sais pas comment le dire à agir sur les passions moi je voulais juste revenir sur cette question là parce que j'ai beaucoup aimé le livre de Nancy Houston qui s'appelle L'espèce fabulatrice et je voulais juste que vous reveniez sur ces liens là puisque c'est aussi l'un des enjeux de l'éco-poétique de poser le rôle de poser la question du rôle des récits dans la crise écologique que l'on vit et donc moi elle m'intéresse beaucoup cette question là et donc vous reveniez là-dessus est-ce que finalement la littérature et la fiction sa manière ou le fait qu'elle soit dans l'action c'est qu'elle agit sur les passions principalement ou c'est son mode d'action ou est-ce que pour prolonger le livre de Nancy Houston comme elle le dit en fait nous sommes tous faits de récits donc de fait il y a toujours une interaction entre récits fiction et action en tout cas cet impact-là des récits en société il est il est important je crois bon je vous laisse la parole merci c'est compliqué oui c'est bon le problème de la de littérature et action bon je rappellerai un autre poète donc malarmé action restreinte oui c'est son principe action restreinte c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce paradigme pragmatiste donc pour parler de la poésie c'est toujours très compliqué de la littérature en général de la littérature engagée je pense que ce que disait Lucie tout à l'heure c'est que si le livre a changé notre vision du monde il a fait son boulot c'est pas des questions de prescription vous voyez fais ci fais ça sort de ce livre et va faire ça c'est des questions de description ça suffit il suffit de redécrire un lieu un panorama de le redécrire en effet en faisant réapparaître ce qui peut-être a été fort clos enfin enfermé à l'extérieur de la vision ou anesthésié etc et je pense qu'après c'est au lecteur de faire ce qu'il veut je sais pas mais si vous voulez c'est dans les formes c'est dans les formes qu'un livre est actif actif au sens du principe actif dans une drogue mais c'est pas dans ses prescriptions c'est tout d'un coup il décrit il décrit un monde selon des formes qui fait que vous vivez pas dans le même monde quand vous sortez du livre et c'est ça qui est important il y avait un très beau une très belle figure enfin une très bonne façon de théoriser la littérature à la renaissance qui c'était le principe de imago-hagens l'image agissante dans le poème dans le poème il y avait une image qui agissait qui inspirait son lecteur qui était magnétique bon je pense que et le livre de Lucie c'est un peu ça mais c'est la forma again c'est la forme qui est agissante il agit sur vous il n'y a pas besoin de donner des commandements des ordres à agir il n'y a pas besoin surtout de se montrer du bon côté et d'avoir des visions disjonctives éliminatoires bon méchant etc c'est le pire moyen je pense d'écrire et de la poésie et quoi que ce soit c'est simplement de décrire de façon peut-être plus complète plus différente ou plus simplement plus dialectique ou je ne sais pas si ça peut se dire dialectique et pour moi le livre fait son fait son enfin c'est sa a rempli sa fonction s'il la décrit de façon peut-être moins sélective disons merci Jean-Christophe une question je crois d'un lycée Stanislas c'est bien ça juste si tu veux dire ton prénom et poser ta question bonjour je m'appelle Cyriac et j'aurais une question à vous poser vous avez du coup parlé de cette bulle dans laquelle on s'enferme et on ne regarde pas les conséquences de nos actions de notre consommation est-ce que vous pensez que éclater cette bulle serait possible question que tu poses à Lucie et à Jean-Christophe oui Lucie d'abord et par la poésie du coup comme comme prise de conscience en fait oui c'est ça pour moi ce qui fonctionne en fait ce qui fait qu'on prend conscience de quelque chose ou qu'on n'en a pas conscience c'est des mécanismes assez mystérieux et quand j'écris moi je ne me dis pas j'écris pour permettre d'éclater cette bulle ou pour faire prendre conscience je n'ai pas du tout cette prétention j'écris pour essayer de comprendre les choses ce que je sais c'est que comme lectrice en tout cas des livres que j'ai lus m'ont fait voir les choses autrement alors je ne sais pas si c'est exactement ce que tu veux dire par éclater cette bulle mais en tout cas et même encore une fois ce n'est pas une question de thématique ce n'est pas simplement de lire un livre sur l'environnement qui me fait mieux comprendre des questions environnementales de lire un livre sur telle situation de pauvreté qui va me rendre plus sensible ça je n'y crois pas du tout parce que si ça reste une fiction pour moi je vais être contente de ma fiction ou je vais sortir du film que j'aurais vu au cinéma et puis c'était mon moment et ça se referme par contre par exemple des pièces de théâtre comme Hamlet il y a quelque chose Hamlet donc le prince dit il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark bon cette formulation là cette phrase là il y a quelque chose de pourri au royaume ça me permet de penser les choses en fait ça me permet d'être un peu dans le monde de mettre des mots sur des choses que je ressens peut-être mais qui vont avoir des formes et des images c'est plus comme ça que ça marche pour moi en tout cas merci Cyriac merci beaucoup pour ta question d'autres questions j'imagine il y en a plein ou un commentaire dans la salle n'hésitez pas il suffit de lever le doigt et ceux qui sont derrière moi pourront se manifester également pas de questions pour l'instant il y a une question qui a été posée oui une question si oui peut-être voilà il faut approcher du micro pour la poser et c'est Manon qui réalise cette émission qui pose cette question oui bonjour alors moi ça m'intéresse ce thème de l'épanouissement de l'écologie et de la poésie parce que c'est deux choses très très précieuses je pense pour notre époque et en fait j'ai vécu un long temps au Brésil et il y a un rappeur que j'aime beaucoup qui est extrêmement poète qui s'appelle Edgar et en fait cet homme est très très volubile il fait beaucoup de choses en même temps il est à la fois réalisateur il est rappeur il est il réalise aussi des espèces de clips avec de l'animation bref il est très très volubule dans le Mélia et je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent en fait dans sa manière d'agir parce que il utilise la poésie à des fins vraiment bah voilà militante etc en parlant d'écologie énormément il est de Sao Paulo en vérité de la périphérie de Sao Paulo et Sao Paulo est une des villes les plus polluées du monde donc il en parle énormément dans tous ses poèmes etc et je trouve que c'est quelqu'un d'assez intéressant au niveau de son profil alors je voulais avoir votre avis sur à quel point la poésie peut avoir un aspect un peu plus on va dire transmédiatique et traverser un petit peu voilà l'aspect papier et qu'est-ce que enfin quel est l'état de ça en France qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que c'est porteur ou pas je ne sais pas comme tu veux Lucie, Jean-Christophe dans l'ordre que vous voulez c'est très compliqué merci pour la question madame je ne suis pas certain d'avoir compris la question c'est ça le problème mais bon non je ne suis pas certain d'avoir compris la question en fait vas-y commence en fait vous parlez de quelqu'un qui est à la fois poète et rappeur et il me semble mais je ne veux pas dire de bêtises que les il y a une scène slam en France et une scène spoken word mais qui est assez distincte et encore assez séparée de la de celle de la poésie écrite et de la scène de la performance et que les pratiques en France elles sont encore assez distinctes et que on ne va pas recevoir de la même manière un texte de rap de slam ou de spoken word qu'on ne recevra un poème et je pense qu'il a été ces textes sont écrits aussi avec des gestes artistiques vraiment différents après il y a certains poètes j'allais dire plus jeunes donc oui je dirais qui ont une trentaine d'années qui publie des livres et qui en même temps s'emparent de Youtube publie des choses aussi sur Youtube mais pas forcément en couplant l'engagement politique et l'écriture du poème mais en tout cas cette question du média même dans la scène de la poésie de la performance elle a été elle existe elle est travaillée il y a je pense à Laura Vasquez qui écrit aussi qui fait des petites capsules comme ça vidéo ou à Laure Gauthier c'est des poètes françaises donc qui enregistrent un moment et puis qui va lire son poème par dessus donc voilà où on a ça de transmédia c'est pas quelque chose de nouveau mais en tout cas pour ce qui est du rapport entre l'engagement il me semble pour ce que j'en connais c'est quelque chose que je connais assez mal le rap français je dois dire mais là la question de l'engagement du rapport à la société de la place politique est beaucoup beaucoup plus thématisée et beaucoup plus mise en scène merci Lucie une autre une autre question alors moi cette question oui voilà une question ici alors même démarche je suis désolé il faut venir à moi et vous pouvez vous asseoir dans le fauteuil comme ça vous êtes dans des conditions confortables n'hésitez pas merci merci et ma question en fait elle porterait sur l'aspect peut-être de guérison je sais pas est-ce que la poésie pourrait guérir notre rapport au monde et au lieu en fait parce que je crois pas avoir entendu le mot guérison et il me semblait qu'il était un petit peu qu'il était un peu sous-jacent donc voilà est-ce que je fais une bêtise en posant cette question ou est-ce que j'ai mal compris plutôt est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que c'est est-ce que c'est à peu près juste oui et plus largement c'est le rôle finalement de ces récits face à la crise actuelle finalement ça rejoint un peu ça à quoi sert tout cela ouais oui il y a un moi je vais répondre de façon un peu plus étroite ce problème de la guérison dans un contexte qui a quelque chose qui aurait à voir avec la poésie c'est bien sûr le problème de la catharsis on le connait qui est très lié à la mimesis donc la catharsis si vous voulez c'est la purgation la purification des passions non tempérées que peut produire la performance tragique vous voyez ça permet de tempérer dans une performance tragique je ne sais pas si je parle un peu pour on oppose un peu la lubrice humaine l'orgueil de l'homme qui pense qu'il peut tout faire à la mimesis divine la violence jalouse du dieu qui tient à sa puissance donc ce sont et donc par la catharsis par le spectacle tragique on arrive à tempérer et la peur de cette puissance totale des dieux et l'orgueil de cette toute puissance humaine c'est très intéressant parce que c'est pas tellement guérir dans le sens qu'il y aurait une maladie il faut du coup enlever un virus c'est juste tempérer de il y a un très beau texte de Mélanie Klein sur ça qui dit je suis désolé je fais un petit détour mais c'est assez marrant qui dit que la première position pour le nourrisson quand il prend conscience de lui-même c'est la position dépressive parce qu'il prend conscience de soi en prenant conscience du manque de l'absence de la mère ah merde c'est pas moi et donc moi c'est à quoi manque ça et donc il a deux réactions qui sont des formations de défense soit il projette toute la puissance dans l'environnement il devient paranoïaque ça c'est une vision les dieux la superstition et ça soit dans ça c'est la position paranoïaque soit il ingère toute la puissance la position maniaque c'est moi je suis le plus fort je peux me créer un monde tout seul je suis complètement indépendant j'ai pas besoin qu'on m'aime j'ai pas besoin de me nourrir c'est un peu notre monde contemporain notre monde moderne la raison me suffit je suis juste un être pensant et tout va bien j'ai pas de dépendance et je pense que la poésie vous voyez dans ce rapport justement entre environnement et construction vous voyez écho, oikos et poéen je construis du texte mais quand même je suis en relation avec des forces qui sont des forces extérieures si vous voulez ça peut tempérer justement et l'orgueil d'une construction solitaire et la peur de cette idée que je n'ai même plus une maison je suis une bête ou une bête au bois sous les prédateurs ce qui n'arrivera jamais c'était une très belle question c'est la question de la bulle on l'éclatera pas notre bulle et puis on n'a pas intérêt on n'a pas du tout envie de vivre comme des chasseurs-cueilleurs plein de parasites au milieu des bois je veux dire c'est pas le problème donc je pense qu'en effet si je parlerais pas de guérison peut-être de tempérance de l'orgueil contre la peur de l'effroi du monde contre l'orgueil humain etc. de un peu refaire dialoguer ces deux systèmes ou ces deux pôles disons merci pour cette question et pour la réponse qui est venue ensuite il nous reste encore quelques minutes voilà là aussi je scrute l'assemblée pour repérer quelques questions qui pourraient se faire jour pas de pas de questions non je regarde il y a pas de questions qui viennent les lycéens non absolument pas alors on va il nous reste 7 minutes environ pour conclure cette émission Jean-Christophe vous avez une pensée qui est très très inspirée d'un auteur qui s'appelle Batson mais c'est intéressant oui et justement est-ce qu'il n'y a pas dans le un petit peu dans ses volontés de reconnexion finalement dans des récits dans ses soucis environnementaux ou écologiques un anthropomorphisme qui est un petit peu démesuré vous parlez de Batson comme quelqu'un qui nous met en garde contre cet anthropomorphisme surtout la déclination de la nature est-ce que est-ce que là dans votre approche là-dessus vous voulez dire quelque chose ? oui je vais partir du bouquin de Lucie comme ça ça sera plus simple pour moi Batson c'est l'idée un gros mot l'interconnectivité de toute chose si vous voulez c'est-à-dire que c'est une idée en fait c'est important pour l'écologie parce qu'elle a été reprise par Arne Ness qui est le père de l'écologie profonde qui a dit on oppose trop le monde humain et le monde non humain et si on commence à penser le rapport écologique en termes de sacrifice il faut sacrifier nos modes de vie pour alors on n'y arrivera jamais donc il invente ce truc qui est le soi écologique cette idée que moi je dois me concevoir comme dépendant de toute chose donc si je défends toute chose alors je me défends mais c'était le truc de la ZAD nous sommes la nature qui se défend quand je défends la nature je me défends parce que j'ai besoin de tout cet écosystème parce que tout est connecté et donc c'est cette idée pour moi qui m'intéressait chez Batson par exemple dans le livre de Lucie ce qu'on voit c'est cette idée que tout est en rapport avec tout et que par exemple le destin d'un dépotoir d'une décharge pardon le destin d'une décharge c'est aussi le destin de ma vie psychique moi aussi j'ai des choses invisibles en moi que je ne veux pas voir que j'enterre sous moi qui commencent à suinter comme les sols toxiques etc dans cette idée c'était Schlegel qui a appelé la poésie un symbolisé éternel c'est à dire cette idée de pouvoir par des rapports qui se ressemblent faire que tout est connecté moi dans le livre je parle de Batson beaucoup bon d'abord parce que je l'aime beaucoup mais c'est d'ailleurs de lui il nous vient le terme vers une écologie d'eux parce qu'il a écrit vers une écologie de l'esprit parce que son idée c'est justement pour lutter contre l'anthropomorphisme parce que maintenant on a tendance à penser oh défendons les animaux parce que ce sont des personnes parce que ce sont des sujets bon mais enfin c'est compliqué quand on parle des arbres c'est compliqué quand on parle des sables des plages d'Afrique qui perdent tout leur sable etc d'en faire des personnes ce qui est plus intéressant chez Batson c'est qu'il montre qu'il y a des analogies sur tout ce qu'il appelle pattern which connects c'est-à-dire tout est connecté par exemple mon rapport à un arbre c'est parce qu'il a des des branches comme moi j'ai des branches qui respire pas ses branches il a un corps comme nous il a un corps et donc c'est parce que on a des analogies c'est Bernardin de Saint-Pierre les harmonies de la nature en fait on est une créature dans la création donc ou Baudelaire dans les correspondances donc tout nous correspond mais on est de la même matière on est de la même chair que le monde et donc c'est ça qu'il faut c'est ce commun là qui est important chez Batson il faut passer par les analogies physiques de forme en particulier des discours de forme et pas par le fait que tout est esprit tout est enfin si il y a deux façons de le faire mais en tout cas Batson m'intéressait parce que c'était un côté un peu plus physique passé par les corps passé par ces espèces de connivences de parenté formelle et je trouvais ça super intéressant puis ça permettait c'est quasiment un procédé poétique parce que c'est la métaphore du coup c'est cette idée qu'on peut transférer la métaphore c'est transfert en grec on peut transférer mon moi sur le monde ma psyché sur une décharge enfin mais tout tout se parle tout est en correspondance disons c'est justement ce que permet de faire un livre littéraire et que pourrait qu'on ferait peut-être plus difficilement dans un essai c'est que ces relations ou ces ressemblances il y a la décharge avec tout ce qu'on enfouit dedans et puis il y a chaque personne avec tous les souvenirs toutes les choses enfouies ou refoulées cette comparaison là elle est jamais explicite dans mon texte je dis jamais ça je sais même pas de l'expliquer je le pose simplement je le fais coexister à l'intérieur du texte et je me doute bien qu'on va voir ou qu'on peut voir en tout cas la relation et qu'on peut faire la relation en lisant dans le travail de la lecture et donc c'est à la fois une manière de en tout cas oui c'est de nouveau une ressemblance dans les systèmes de ressemblance mais en tout cas j'entendais très précisément ça l'arbre je suis liée à l'arbre et je vois dans son tronc et ses arbres un corps humain et je m'y reconnais c'est aussi des choses qui se passent précisément mais qu'on met en oeuvre ou qu'on met en action dans l'écriture et aussi précisément dans l'écriture poétique qui va même plus essayer de poser deux choses l'une à côté de l'autre mais qui va pouvoir faire surgir directement la métaphore directement l'arbre sans avoir à utiliser le com sans avoir à rien expliciter mais sans avoir à rien expliciter parce qu'on est dans une forme du langage qui elle a sa propre forme et sa propre cohérence oui parce qu'on a tendance à opposer système et environnement en oubliant souvent que l'environnement c'est une série de systèmes dans une relation amoureuse l'autre c'est mon environnement mais moi je suis son environnement donc oui tout est système donc il faut que tout ça soit lié par des connexions etc et donc en effet Lucie a raison il y a des ressemblances invisibles on parle d'un chien on parle de la sixième extinction on parle d'une grand-mère morte on parle d'une décharge on parle de sa pichée tout ça il n'y a pas besoin d'expliciter les rapports les rapports ça fait partie de ce que le texte produit dans le lecteur je vais prendre la dernière intervention s'il y en a ou la dernière question si elle se fait jour oui alors même motif même punition il faut venir jusqu'à nous pour poser la question puis dans quelques minutes on va clore cette rencontre pardon du coup je repose une autre question parce que ça me toujours lupine dans Fresh Kills est-ce que dans la création du livre il n'y a pas eu l'idée à un moment donné de mettre des images des photographies comme l'aurait fait par exemple ces balles voilà non pas du tout est-ce qu'il aurait pu mener avec une autre une forme déjà existante de texte c'est pas alors j'ai beaucoup lu Zébald j'ai beaucoup été fascinée par Zébald mais moi et la photo m'intéresse l'image m'intéresse mais ce qui m'intéresse là-dedans c'est la photo mentale en fait c'est-à-dire d'être sur le par une forme d'ironie mais qui ou par un oubli qui peut pas être un en être un complètement j'avais mon appareil photo ce jour-là sur la décharge et j'avais oublié la 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 puce sur laquelle on peut imprimer les photos qui étaient restées dans mon ordinateur donc j'avais un appareil photo qui pouvait pas prendre de photos avec moi mais de fait dans mon travail et même dans mon travail dans le roman j'essaie de visualiser avec un cadre assez précis et ensuite d'écrire l'image et donc si elle est là soit ça fait doublon soit ça soit ça s'annule mais en tout cas ça ça ne m'intéresse pas d'inscrire l'image autre chose chez Zébald il y a toujours la question puisque il y a une photo il y a un effet de réel de la photo a été prise quelque part est-ce que cet enfant c'est bien lui enfant est-ce que voilà de rapport est-ce qu'on est dans une fiction et puis la photo justement qui vient créer du trouble et moi ça ça ne m'intéresse pas du tout en fait qu'on se demande est-ce que c'est elle est-ce que c'est pas elle est-ce qu'elle hallucine en fait pour moi en ce qui me concerne c'est pas des questions que pose mon texte c'est pas des questions qui m'intéressent moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de formuler quelque chose assez clairement et qu'il y ait du trouble après il vient en plus ou il vient mais en tout cas j'ai pas envie de le j'ai pas du tout envie d'emmener mon lecteur sur cette piste là donc la narratrice c'est bien vous l'entraîche qu'il oui oui c'est un jeu de première personne en tout cas qui peut être identifié à l'auteur c'est mon chien merci 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 beaucoup pour ces questions est-ce qu'il y en a d'autres non pas pour l'instant oui alors la même chose vraiment et ça sera la dernière question qu'on prendra pour cette rencontre essayez-vous vous êtes bien accueillis vous venez à moi mais voilà vous êtes parmi les invités merci bonjour je voulais vous poser la question donc est-ce que d'après vous il y a des symboles dont on aurait tout intérêt à se saisir pour justement se aider à reconnecter au monde et à la réalité du monde quelques symboles vous avez une idée puisque si vous posez une question peut-être j'avais failli demander la même chose aux jeunes hommes vous avez pourquoi cette question quel sens elle a pour vous non c'est juste vous dites des symboles juste pour comprendre mieux comme vous parliez de symboles pour justement se réapproprier notre monde des symboles qu'on aurait tout intérêt à revisiter en fait et à redonner du sens dans certains objets qui peuvent nous entourer je voulais savoir justement si vous aviez des idées de symboles des symboles concrets en fait qu'on aurait tout intérêt à se réapproprier peut-être plus urgemment que d'autres alors je moi je répondrais pas je répondrais non si j'ai compris la question par contre il y a des récits qu'on peut se réapproprier les enfers c'est le monde souterrain c'est le monde des morts et c'est Aine qui va aux enfers et qui essaie d'attraper les corps et puis il se trouve c'est jamais des corps vivants mais c'est que des ombres ou des figures et il passe sa main à travers et avec cette image là en tête moi j'ai essayé d'inverser et de me dire si c'était ça à la surface en fait si c'était nos corps à nous qui étaient désincarnés mais je pourrais pas faire ce geste là d'inversion de mettre le dedans dessus et le dessus dedans si j'avais pas ce récit là du fils qui va aux enfers qui voit son père au loin et qui essaie de le saisir donc pour moi c'est vraiment des images littéraires des récits des phrases qui me permettent et c'est c'est peut-être pas matériel mais en tout cas c'est concret parce qu'on est dans un monde de langage en fait je vais faire autre chose de très impudique je vais raconter un rêve que j'ai eu cette nuit du coup sur le rapport justement entre la construction et l'habiter j'étais dans une maison il y avait une grande fenêtre à la fenêtre j'étais au bord d'un lac je vois un très très beau poisson dans le lac je me suis dit super je vais aller le pêcher je vais chercher ma canne à pêche je veux ouvrir la fenêtre à ce moment là je me perçois que la maison est au fond du lac et pas au bord du lac et si j'ouvre la fenêtre pour attraper le poisson je me fais noyer mais pour moi en me levant je me suis dit c'est marrant parce que je venais de lire le livre de Lucie et donc du coup de penser à nos deux livres il y a vraiment ce rapport là et cette idée que pour s'ouvrir à ce qui a été anesthésié il va falloir aussi qu'on déconstruise notre petite construction c'est la maison du c'est les trois petits cochons si vous voulez nous en Occident on a vécu avec le troisième petit cochon ça c'est le bon celui qui construit la maison de briques contre le loup qui est à l'extérieur etc ça c'est le héros de l'Occident le troisième petit cochon c'est à dire qui s'est claquemuré dans sa domus dans sa domesticité voilà pour moi ça aussi ça peut être des symboles sur cette cette double entrave cette impossibilité de s'ouvrir sans se déconstruire et donc c'est un gros péril c'est un énorme péril et surtout un renonçon qui est compliqué voilà c'est tout merci beaucoup c'était donc la dernière question je vous propose d'applaudir chaleureusement Lucie Callum et Jean-Christophe Cavala dernière question un peu classique des projets littéraires livresques dans les tiroirs ou un peu plus avancés et Lucie et Jean-Christophe oui je viens de finir un livre de poésie et un roman et puis je travaille à un autre projet maintenant qui sera plus dans le fil de Fresh Kills d'accord très bien même éditeur non ? on verra on verra très bien Jean-Christophe même chose c'est en fait le tome 2 de Ver une écologie des récits qui s'appellera et que j'ai beaucoup fait subir à mes étudiants donc ceux qui sont là le savent un peu qui s'appellera La vie réel sur cette idée de la reconstruction d'une vie réelle qui soit aussi elfique la participation de l'imagination dans la construction du réel donc la vie réel ça sera le tome 2 très bien Lucie vous êtes au Grand-T ce soir je crois oui oui je suis au Grand-T à 19h30 avec Geoffroy Tamizier avec le trompettiste Geoffroy Tamizier pour une lecture de Fresh Kills voilà et le festival midi-minuit poésie et bien bas son plein on se retrouvera ici à partir de 16h30 au Kafka pour Exil Migration l'Hospitalité en poésie avec Nadège Prunard Patrice Luchet et Violaine Schwarz tout ça diffusé en direct sur Twitch par PopMedia merci à Manon pour la réalisation technique merci aux lycéennes et aux lycéens de Saint Stanislas peut-être d'autres établissements merci à leur leur professeur leur encadrant je vois une dame documentaliste ici et puis je vous dis à bientôt allez au contact de la poésie midi-minuit et fait pour ça et merci à Magali Brasile directrice de la Maison de la Poésie de l'opportunité de ces rencontres à bientôt et on peut applaudir encore une fois nos invités au revoir applaudissements applaudissements Merci.